Bonjour à toutes et à tous, à travers cette vidéo je souhaite présenter mes voeux les plus sincères et chaleureux de bonheur, de réussite et de santé à l'ensemble des habitants de nos territoires et à nos partenaires privés et publics pour cette nouvelle année au nom de l'ensemble de mes collègues vice-présidents, élus communautaires et moi-même. Malgré les difficultés liées à la situation sanitaire, 2021 n'a pas été une année blanche mais bien au contraire une année particulièrement active. Nous avons ainsi signé avec l'État, la région et le département un contrat de relance et de transition écologique pour le territoire, recensant de 2021 à 2026 86 projets intercommunaux qui marquent notre ambition pour les années à venir. Dans le domaine économique, le foncier et l'emploi restent nos préoccupations principales. Nous sommes en cours de réalisation d'un projet d'extension de la zone d'activité du Bréchard à Soulan. Nous allons également lancer des études concernant les extensions de la zone du Rampy à la Barre-de-Mont et de la Taillée à Notre-Dame-de-Mont. Nous continuons à accompagner chaque porteur de projet souhaitant s'installer pour optimiser le foncier nécessaire à la fois sur l'existant et sur les implantations nouvelles. 300 porteurs de projet ont été accompagnés en 2021 sur des thématiques variées. Aide financière, transmission, implantation, démarches administratives, formation, recrutement. L'emploi est en effet un enjeu majeur. C'est pourquoi nous avons renouvelé la formule du job dating en distanciel. Cet événement a connu un grand succès. Il accompagne la dynamique économique de notre territoire qui est à l'image de la croissance démographique visible sur notre secteur. Le développement économique est indissociable de notre environnement et des problématiques qui sont liées à la consommation énergétique du territoire. Nous souhaitons valoriser économiquement le projet d'éoliennes offshore au large de notre littoral en impliquant les entreprises locales et en aménageant la zone d'atterrage des câbles marins prévues à la barre de mont. Nous poursuivons aussi notre volonté d'un partenariat avec Vendée Énergie pour l'installation d'un parc photovoltaïque de 5 hectares. La meilleure des énergies reste cependant celle qui n'est pas consommée. Nous lançons en 2022 un nouveau programme de rénovation de l'habitat à destination des habitations principales pour favoriser les économies d'énergie. Et nous menons depuis 2021 un programme d'investissement de nos équipements publics pour réduire notre consommation énergétique. A titre d'exemple, en 2022, nous entreprenons des études pour améliorer le confort et la consommation énergétique du centre aquatique Océabule. Dans le cadre de notre politique ambitieuse de collecte des déchets, de nouvelles actions en matière de prévention vont être mises en place afin d'en réduire notre production. Et nous allons développer dès 2022 les équipements et services liés à la mobilité du quotidien avec la mise en œuvre d'un plan d'investissement important. Nous souhaitons également moderniser nos infrastructures afin d'améliorer encore la qualité des eaux en agissant sur l'ensemble de notre réseau d'assainissement collectif et non collectif. Nous avons ainsi achevé en 2021 une station d'épuration exemplaire à Soulan. En 2022, des études de réhabilitation des stations de Saint-Jean-de-Mont-le-Périer, puis de Notre-Dame-de-Mont et la Barre-de-Mont seront réalisées. La mise en place des actions liées à la biodiversité est aussi une priorité pour notre cadre de vie et démontre notre volonté de préserver notre environnement local si précieux. En assurant une politique coordonnée à l'échelle du territoire, nous agissons sur les mesures compensatoires liées à la biodiversité, notamment à travers des actions liées au contrat Natura 2000 et Territoires engagés pour la nature. L'accueil important de nombreux arrivants sur le territoire que j'évoquais précédemment implique que nous soyons attentifs aux problématiques devenues accrues de santé et de bien-être. La mise en œuvre du plan d'action lié au contrat local de santé dès 2022, en lien avec Chalangois Communauté, nous permettra de disposer d'un parcours de santé amélioré et plus à la hauteur des besoins de notre population. La destination Pays de Saint-Jean-de-Mont se caractérise aussi par une qualité de vie que nous valorisons à travers le label Terre de Jeux 2024 et par nos ambitions touristiques soutenues en matière de politique éco-responsable. Par exemple, en 2023, le P de la Blette, un observatoire réhabilité et surélevé, constituera un des principaux marqueurs de notre territoire. Le positionnement sport de notre destination sera notamment concrétisé par des partenariats et l'organisation de stages d'athlètes de haut niveau pour les JO 2024. Ces actions permettent de renforcer l'image d'un touriste de qualité en pays de Saint-Jean-de-Mont. Ce rayonnement renforcé se matérialise par une médiatisation à plus grande échelle de nos territoires grâce à des émissions diffusées en 2021 comme la carte au trésor, les JT de TF1 et M6, des reportages d'Arte ou Échappé-Bel en 2022. Je terminerai en évoquant les projets de modernisation de notre administration intercommunale. Nous souhaitons répondre plus efficacement et dans une relation de confiance et de proximité renforcée et adaptée aux attentes de nos habitants. Je vous invite à regarder notre vidéo présentant les activités de notre intercommunalité et les projets à venir ainsi qu'à consulter nos rapports d'activité pour mieux découvrir en détail ces éléments. Avant de conclure, je souhaite évoquer la Maison intercommunale des services au public qui ouvrira ses portes en mars 2022. Cet espace, labellisé France Service, accueillera nos administrés pour accompagner, conseiller et assurer des démarches administratives au large panel. Avec nos partenaires, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les finances publiques, Pôle emploi, l'assurance retraite, l'assurance maladie, la CAF, la MSA et la Poste, nous pourrons répondre directement et concrètement aux difficultés rencontrées par nos habitants en évitant des parcours administratifs parfois éloignés et compliqués et en proposant des offres de services complémentaires pour certains publics. Nous ouvrirons dans cet espace un lieu d'accueil de la parentalité. La Microfolie, notre musée numérique qui rend les œuvres des grands musées nationaux accessibles, trouvera aussi sa place dans ce lieu adapté pour accueillir nos différents publics. Nous avons comme objectif de poursuivre notre politique volontariste en matière culturelle par une offre encore plus attractive et innovante, avec notamment l'acquisition d'œuvres du peintre Charles Milsando et un accès à la culture renforcé dans toutes les communes, comme par exemple dans le cadre de la lecture publique. C'est un enjeu fort pour notre collectivité et un vecteur puissant et nécessaire de lien social pour notre territoire. Plus que jamais, nous sommes attentifs aux besoins des habitants de notre intercommunalité, personnes âgées, familles, actifs, jeunes, afin que le bien vivre sur notre territoire se concrétise chaque jour un peu plus. Nous avons conscience que la situation reste encore fragile et incertaine en matière sanitaire. Avec nos partenaires à nos côtés qui nous accompagnent dans la réalisation de nos projets, nous travaillons au quotidien pour conforter cette qualité de vie reconnue. Je souhaite associer à ces remerciements les services intercommunaux, leurs actions, leurs appuis solides et leur mobilisation aux côtés des élus. De cette synergie, il en ressort beaucoup d'enthousiasme, d'inspiration, d'esprit d'innovation et de dynamisme. Avec mes collègues maires, vice-présidents de la communauté de communes Océan Marais-de-Mont, je souhaite poursuivre dans cette voie. Renforcer une nécessaire cohésion et une forte solidarité qui contribuent à l'efficience, à l'esprit de confiance, au rayonnement et à l'influence de notre territoire. Je formule le vœu que 2022 soit une année où la dynamique intercommunale se consolide encore, qu'elle soit une année inspirante et pleine d'énergie pour notre territoire qui dispose de nombreux atouts et auxquels nous sommes tous très attachés. Je vous souhaite à nouveau, à toutes et à tous, une très bonne année 2022.